Il y a des gens, notamment des professionnels du milieu de l'édition, qui nous ont dit « mais c'est n'importe quoi ça, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est super bizarre ! » Tu parlais de palier. Il y en a un que vous avez proposé pour la nouvelle collection Sortir de l'Auberge, qui est de mieux rémunérer les auteurs. Comment vous est venue l'idée et comment ça a été accueilli par la communauté ? En fait, on a eu, ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait qu'on était en recherche de paliers qui ne soient pas rajoutés du matos sur le projet. On a pensé à ça parce que, finalement, aujourd'hui, le milieu de l'édition tel qu'il est fait que, pour le travail qu'ils font, les auteurs sont mal rémunérés. C'est un fait, en tout cas, dans ce que je connais moi, c'est-à-dire l'édition de jeu de rôle et l'édition, on va dire, de romans. À moi, bien sûr, qu'on soit Maxime Chatham, mais tout le monde ne l'est pas. Et du coup, en fait, quand on en a discuté, c'est venu assez naturellement de dire, après tout, la somme augmente. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui en profitent. On va aussi en faire profiter les auteurs parce que c'est eux qui font le taf aussi. Et clairement, les gens qui viennent au projet, c'est aussi parce qu'ils ont vu une telle auteure dont ils sont fans et dont ils veulent découvrir les conseils aussi. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, quoi. Donc, du coup, là, on a quand même pas mal d'auteurs, c'est-à-dire entre, on va dire, 15 et 20, grosso modo, entre jouer des parties et mener des parties. Donc, du coup, on a mis des paliers où on les rémunérait un peu plus, quoi. Et au final, ça a été accueilli de façon plutôt positivement. Il y a des gens que ça a surpris. Il y a des gens, notamment des professionnels du milieu de l'édition, qui nous ont dit, mais c'est n'importe quoi, ça, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est super bizarre, qui sont venus nous dire ça. Et on a dit, nous, ça ne nous paraît pas délirant, quoi, de faire ça, quoi. Et en fait, on a été assez surpris de voir. On n'est pas les premiers à l'avoir fait. Ce n'est pas vrai non plus. Mais disons, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est très courant non plus, en tout cas, à cette époque-là. Et on a vu d'autres campagnes après, où certaines autres campagnes, où ça se faisait, en fait. Y compris les gens qui nous avaient dit, j'étais venu nous voir en demandant, mais pourquoi vous faites ça ? Voilà. Et je pense qu'au final, c'est le fait que ça a été bien accueilli, et notamment par le public qui a créé cet engouement. Mais pareil, c'était un peu une idée qui a pu sembler un peu hasardeuse au départ. Mais voilà, nous, ça nous a semblé normal, en fait, quoi. Et ça montre quand même bien que dans tout ce qui est l'édition, il y a une espèce d'omerta, entre guillemets, sur les rémunérations des auteurs. Tout ça, on voit bien qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas en parler. Et la preuve, je pense que c'est ce qui a suscité ces réactions bizarres, alors que quand on y réfléchit, ça ne me semble quand même pas aberrant du tout, quoi. Mais voilà, c'est juste un milieu qui a ces tabous comme tous les milieux, et clairement, ça, ça en fait partie, en fait. Il faut voir que sur ce projet-là, en fait, comme tu disais tout à l'heure, on nous disait pas mal qu'on allait se planter, et on a toute une série d'auteurs qui nous ont proposé de ne pas les payer, en fait, tout simplement. En disant, ben voilà, le projet a l'air intéressant, mais par contre, notamment des universitaires qui nous disaient, ben quand je fais ça ailleurs, je ne suis pas rémunéré, donc il n'y a pas raison que ce soit là. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même culture entre l'édition, on va dire, de jeux ou de romans, éditions universitaires, à ce niveau-là. Mais pour nous, c'était important, et c'était important aussi, parce que c'est le boulot qu'on fait à côté. Au départ, nous, on est deux travailleurs indépendants, au sens juridique, qui ont travaillé, je sais pas mal, d'éditeurs, et on s'est retrouvés dans ces positions-là. Moi, je me suis même retrouvé sur un crowdfunding où j'ai appris dans le train, par des gens avec qui j'avais discuté la veille d'un jeu, en disant, ben je ne sais pas où ça en est, que le jeu était crowdfondé, et qu'il y avait une campagne sur lui, et que je faisais partie des gens qui l'écrivaient, quoi. C'est des choses qui arrivaient au début, parce que personne ne savait trop le cerveau de ce truc-là. Et du coup, on s'est dit, ça nous a paru normal d'être rémunérés davantage, donc ça nous a paru normal d'être rémunérés davantage, en fait, c'était aussi simple que ça. Donc ouais, tu disais qu'un 15-20 auteurs, c'est un casting assez impressionnant, du coup, c'est pas l'argent qui les a fait venir. Comment vous avez réussi à les convaincre, du coup ? La pitié, la pitié essentielle. Ouais, ça dépend, je pense qu'ils ont trouvé le projet assez atypique, et en même temps assez évident, dans le sens où finalement, tous les rôlistes sont, enfin, ça peut paraître bête de lire comme ça, mais sont joueurs, joueuses ou MJ, quoi. Et de venir partager comme ça leur savoir, leur truc, je pense que ça les a intéressés. Nous, après, quand on les a contactés, en fait, on pensait à des sujets d'articles, et ensuite, on allait vers les gens en disant, « Bon, ben, cette personne-là, elle serait pas mal pour parler de ça, et on allait leur poser la question. » Enfin, en général, ça s'est passé à peu près comme ça. Et je pense qu'il y en a qui ont été plus difficiles à convaincre que d'autres, parce que même des gens très connus et hyper compétents, et pour lesquels on a beaucoup d'admiration, qui nous ont dit, « Ah non, je pense que je saurais rien dire, que je saurais rien apporter. » Mais si, bien sûr que si. Et au final, je pense que, ouais, peut-être le côté un peu atypique du projet, mais aussi son ambition, qui était, sans vouloir être exhaustif, d'avoir quand même un espèce de lieu comme ça, presque un peu utopique, de rassemblement, où on va toute la sagesse, enfin, une partie de la sagesse reliste, en tout cas, on va essayer de commencer à la compiler dans un livre qui restera. Bon, après, il faudrait leur poser la question à eux, mais, ouais, je pense que l'ambition et l'originalité du truc les a peut-être convaincus, ouais. Votre travail dessus en tant qu'éditeur, ça a été quoi ? De driver ? De dire, bon, ça, non, écoute, c'est pas bien que tu en parles ? Ou pas du tout ? Ça a été totale liberté ? Ouais. Je prendrais peut-être, comme tu dis, de recruter les personnes en question, dans le sens où, ben, c'était, je veux dire, c'est un casting d'ensemble, c'est, c'est, il fallait que les artistes, alors se répondent entre eux, c'est peut-être excessif de nous présenter comme ça, mais il fallait trouver les bonnes personnes pour traiter les sujets, sachant qu'elles devaient être de, on va dire, d'écoles relistes différentes, et si on demandait à une personne qui avait plutôt cette sensibilité-là de traiter tel sujet, il valait mieux qu'on demande à une personne qui est plutôt une autre sensibilité, de traiter tel autre sujet, et de voir comment tout ça s'agençait. Ensuite, sur le travail, on va dire, d'accompagnement, le nom de la conception, ben, ça a été, je crois pas qu'il y ait eu de censure, au sens, ça n'en parle pas, enfin, il y a peut-être eu des moments, on a dit, ça, c'est plus traité dans un autre article, donc effectivement, c'est pas la peine d'en parler, mais ça l'est rarement plus loin que ça. Après, ouais, avec la réserve, comme c'est de la théorie, il y a eu des articles sur lesquels on a beaucoup échangé avec les auteurs, enfin, ce qu'on appelle le travail édito, donc, oui, il y a eu du retravail de texte, il y a eu de la reprise de texte, bon, toujours en discussion avec les auteurs, dans des proportions diverses selon les auteurs, mais nous, en tout cas, c'est deux bouquins où on a fait un gros, gros travail d'édito comme ça avec les auteurs, parce que le but, c'est pas qu'ils expriment d'autres idées que les leurs, mais voilà, comme c'est de la théorie, le but, c'était d'avoir quelque chose quand même d'un petit peu carré à ce niveau-là, et en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est un équilibre difficile, vu que ça touche à la théorie, d'avoir quelque chose qui soit quand même carré, mais en laissant les gens exprimer leurs idées, en tout cas, nous, c'est le but qu'on a cherché à atteindre, quoi. D'une certaine façon, on a essayé d'utiliser un peu les méthodes qu'on trouvait dans l'édition universitaire sur ce qui se faisait dans le jeu de rôle. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est des cultures assez différentes à ce niveau-là, et nous, en plus, quand on s'est associés dans la Power Tool, notre objectif, enfin, tous les deux, on a pas mal bossé en tant que... alors éditeur, mais pas au sens de celui qui publie, au sens de celui qui aide l'auteur, en fait, à écrire, enfin, on va revoir ses textes, et c'était une volonté très forte de notre part de mettre l'accent là-dessus. Et on était, j'allais dire, deux éditeurs assez... on va dire exigeants ? C'est le mot poli ? C'est le mot poli, ouais. Je pense qu'il y en a qui ont d'autres qualifications. Oui, enfin, en gros, ils étaient deux emmerdeurs, quoi, pour les faire travailler. Enfin, les faire travailler. La plupart... Enfin, ils le faisaient, mais pour revoir avec eux les textes, voir comment... ben, comment, en fait, transmettre leurs idées, mais sans être pénalisés souvent par la forme. Donc, on a parlé là-dessus, on a fait beaucoup de travail là-dessus, notamment dans le deuxième recueil, parce que dans le deuxième recueil qui s'appelle Jouer des parties de jeu de rôle, en fait, dans le jeu de rôle, on est moins habitué aux articles pour le conseil pour les joueurs que pour les bonheurs. Donc, tu vois, les articles pour les bonheurs, les auteurs avaient un peu plus l'habitude. Pour les joueurs, il a fallu plus discuter, et il a fallu éviter certains accueils qui sont, pareil, dû, en fait, à un manque d'habitude de ce genre de conseils. Par exemple, le fait d'expliquer que ce n'était pas un recueil spécialement pour les débutants, ou des choses pour les débutants, mais en gros, l'idée, c'est d'expliquer qu'un joueur, ce n'est pas un meneur qui n'a pas réussi, ou ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas encore un meneur, et on voulait que ce soit traité avec autant de sérieux et que ce soit autant utile le lift pour les joueurs que la VT, le lift pour les meneurs, pour les meneurs. Et tout ça a fait qu'il y a eu pas mal de travail sur les tests.